Bonjour à tous, ici Adrien V, aujourd'hui on va parler de BASH, l'interpréteur en ligne de commande UNIX BornAgainShell, BASH, P-A-S-H, pour BornAgainShell, mais on ne va pas parler de lui sous Linux, ou pas tout à fait, puisqu'on va parler de lui sous Windows 10. Je lance la machine virtuelle Windows 10 précédemment installée, et le temps qu'elle se charge, parce que c'est un peu long à charger Windows 10, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça fait plus d'un an que Windows 10 est sorti, et le 2 août, la mise à jour d'anniversaire est apparue, qui offre de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité d'utiliser BASH sous Windows 10. Je vais vous montrer dans cette vidéo, comment on installe BASH pour Windows 10, et comment il s'utilise, ce qu'il y a de beau dedans. J'ai fait un test déjà avant d'enregistrer la vidéo, histoire de voir un peu comment l'ensemble se comporte, c'est pas mal. Vu que la partie d'installation, enfin d'extraction de fichiers, vous verrez comment ça se passe, est un peu longue, je développerai, alors j'ai juste me connecter là, je développerai un petit peu plus en détail durant l'extraction des fichiers. ce que je pense de ça. Donc là on a trouvé quand même un environnement de bureau qui est plus long à charger que KDE ou GNOME, c'est celui de Windows 10, c'est un peu longuet. Pour info, la machine virtuelle, c'est toujours la même config. Deux processeurs, deux gigas de RAM, 50 gigas de disques, là pour le coup, parce qu'il faut au moins 20 gigas. L'espace disque disponible pour installer la mise à jour anniversaire. de Windows 10. Je vais attendre donc que l'envi... Voilà, que les additions invité se chargent, ok. Bon là, l'assistant de mise à jour, mise à niveau est toujours là, je le vire. Pour installer BASH, il faut se rendre dans le panneau de config, mais le panneau de config traditionnel, pas les paramètres de Windows 10. Bon, ces deux panneaux sont coupés maintenant, ils sont dans deux endroits différents, donc, clic droit sur le menu démarrer, panneau de configuration. Là, je me rends dans... Dans quoi ? Dans Programmes et fonctionnalités. Et ici, j'active ou désactive des fonctionnalités Windows. Dans la liste qui s'affiche, on va activer le truc qui s'appelle sous-système Windows pour Linux Beta. Alors, ce serait plutôt sous-système Linux pour Windows. Là, à mon avis, il y a un bug de traduction où les termes Windows et Linux sont inversés. Traduction chez Windows, c'est pas ça qu'est ça. Bien sûr, comme tout ajoute fonctionnalités de Windows. Et qui dit Windows ? Redémarrage. Juste avant que ça redémarre, je vais noter dans le gestionnaire des tâches la quantité de mémoire vive occupée par Windows. Pour voir si le sous-système, ce qu'il donne. Donc, performance, mémoire, 830 méga Utiliser. Ok ? Vous notez 830 méga. 830 méga. 830 méga. Ok. Donc là, je ferme et je redémarre parce que, comme d'habitude, il faut redémarrer. Sous Windows. Donc là, il va nous activer pendant le redémarrage la fonctionnalité précédemment sélectionnée. Voilà. Préparation de Windows. Donc, on va le laisser préparer. Tranquillement. Comme en grand. Bon, je vous le dis, Windows 10, là, qui est installé pour vous montrer le bâche en action sous Windows 10. Une fois que la vidéo est terminée, je jette la machine virtuelle. parce que, pas question d'utiliser du Windows en machine virtuelle. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais virer ça et puis, ce sera bien. Donc, si vous me posez des questions par la suite de la vidéo sur l'outil, je pense que je ne pourrais pas vous répondre parce que la machine virtuelle, elle aura été dézinguée rapidement. On va laisser tranquillement le système se relancer et je vais vous montrer comment démarrer le processus d'installation de bâche parce que là, on a activé la fonctionnalité mais il faut, en plus d'activer la fonctionnalité, faire la première initialisation qui va installer tous les fichiers qui vont bien. Voilà. Il était un petit navire. Il était un petit navire. Voilà, du coup, je devrais plutôt dire il était un petit Windows. Il était un petit Windows qui n'avait jamais si vite bouté qu'il n'avait jamais si vite bouté Oh oui, oh oui. Vous aimez ça ? Bon, il n'y a pas de copyright sur la chanson. Ben là, on me souhaite la bienvenue sous ces beaux rochers et cette mer. Voilà. Nous sommes de retour sur le bureau et donc là, on va lancer Bâche. Donc, on lance via le menu démarrer Bâche. Donc là, j'ai quand même tapé le mot Bâche mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il m'écrit B. Voilà, Bâche. OK. On exécute la commande. Paf, le terminal s'ouvre et paf, le terminal se ferme. On ne sait pas ce qui se passe. On est à la rue. Pas de panique. On va lancer le bon vieux CMD. Voilà, pour un coup, c'est plus rectif et on lance Bâche. Et là, on a la réponse à notre question. Pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité, le mode développeur doit être activé. Donc, activons le mode développeur directement dans les paramètres cette fois-ci de Windows 10. Donc là, c'est dans les paramètres. C'est dans l'autre panneau de configuration. En gros, voilà. Mise à jour et sécurité. C'est là-dedans que ça se passe. On clique sur l'onglet, sur le menu pour les développeurs et on active le mode développeur. on valide l'activation. On relance Bâche et on tape Oui pour continuer. Donc ici, il télécharge depuis le Windows Store des petits trucs sympas. Donc on va regarder rapidement les performances du serveur en face. Mais on voit que ça télécharge à 95-98 ms. Voilà. On n'a pas eu le temps de voir passer tout le truc mais ça a dépoté sévère. Donc ça, je vais le fermer et je n'en ai plus besoin. Je vais en profiter pour grossir la police de l'interpréteur de commande que vous puissiez voir ici. Quelque chose. Donc police. 28. OK. Là, c'est énorme. Donc dans un premier temps, il télécharge depuis le Windows Store des fichiers. Et ensuite, il extrait ces fichiers. Voilà. Il extrait ces fichiers. Il appelle ça extraction du système de fichiers. Cette opération peut prendre quelques minutes. Donc effectivement, ça va prendre cinq minutes environ. Donc le temps que ça se déroule. Je vais pouvoir vous expliquer quelques petits trucs. Donc je ne sais plus si je l'ai dit au début au début de la vidéo mais il ne s'agit pas d'une machine virtuelle parce que si vous voulez l'intégration de Bash dans le système dans Windows 10 grâce à ça, les développeurs qui sont habitués des environnements de programmation sous Linux mais qui utilisent Windows au quotidien et bien ils n'ont pas besoin de passer d'un univers à l'autre ou de faire fonctionner les machines virtuelles puisque Microsoft l'a dit, il ne s'agit pas d'une machine virtuelle qui peut consommer beaucoup de ressources systèmes bien sûr mais ce n'est pas non plus une solution comme Cygwin Cygwin que vous avez peut-être utilisé vous utilisateurs de Windows qui sont les binaires Linux recompilés sous Windows pour pouvoir exécuter les commandes ls, grep et compagnie sous Windows Là, c'est quand même bel et bien des binaires Linux qui tournent si on peut dire ça bit pour bit sous Windows J'en profite pour vous dire que grâce à ça on aura un environnement de bureau de type Ubuntu qui sera mis en service sur Windows 10 donc ça fonctionne sur Windows 10 mais pas 8, 8.1 7, Vista, XP tout ça, ça ne fonctionne pas c'est un truc propre à Windows 10 et cet environnement micro-environnement Ubuntu qui va s'installer nous permettra d'exécuter un ensemble d'outils qu'on a l'habitude d'utiliser sous Linux des commandes du style APT SSH pourquoi pas Fine, Grep Hawk et compagnie donc l'intérêt de ça finalement c'est quoi c'est que parce qu'elle est native cette implémentation elle a l'avantage d'être extrêmement légère donc on va le vérifier avec la consommation mémoire et techniquement il est donc envisageable de pouvoir faire tourner un petit serveur Linux sous Windows et même de se connecter par exemple en SSH sans installer Puty vous voyez le truc après Microsoft a quand même précisé que Bash pour Windows c'était pas conçu pour être une plateforme serveur pas pour faire un serveur Linux ou Windows loin de là alors l'extraction des fichiers est encore en cours maintenant que ça ça a fait une partie du boulot je vais vous montrer un truc c'est que en fait cette arborescence de fichiers elle s'installe pour chaque utilisateur donc si vous avez trois utilisateurs sur la machine qui veulent utiliser cette implémentation et bien ça installera trois mini Ubuntu c'est vraiment une installation propre à l'utilisateur et non pas une installation générique pour tous les utilisateurs les fichiers de l'installation se trouvent donc dans le C j'ai cliqué sur ce PC mais ça n'a pas l'air de vouloir arriver on va attendre que ça arrive tranquillement mais je vais vous montrer qu'en fait les fichiers c'est une arborescence de système Ubuntu tout simplement qui se trouve dans C utilisateur le nom de l'utilisateur appdata local lxss et rootfs donc le C il arrive quand il en vit Windows est un système multitâche mais là visiblement c'est plutôt un système multiram ce serait bien qu'il me donne le C deux points parce que je ne vais pas attendre quand même une éternité que ça arrive bon le temps que ça arrive je vous fais la méthode dans le sens inverse c'est à dire que dans bash vous aurez l'arborescence du système Linux slash boot slash bin slash home slash user et compagnie et si vous voulez accéder depuis ce shell bash à votre C de point et bien il y aura un point de montage qui sera créé dans slash mnt qui s'appelle slash mnt slash c si vous avez un lecteur d ce sera slash mnt slash d etc donc le C deux points ce serait bien qu'il arrive mais visiblement ça rame un peu c'est l'effet vidéo c'est l'effet direct on va essayer de taper dedans ces deux points ah bah voilà ça y est ça arrive donc ces deux points ça galère un peu j'aimerais bien quand même vous montrer voilà ces deux points utilisateurs mon utilisateur s'appelle moi parce que quand j'ai installé je l'ai appelé moi donc moi appdata local lxss et rootfs donc ici on a l'archive targz lxss qui est l'archive du système on voit qu'il termine le tout dans rootfs vous avez toute l'arborescence du système de fichiers et puis ici on a des choses comme data mnt home donc c'est là dedans qu'on aura le dossier slash home de l'utilisateur etc donc je vais mettre un raccourci sur le bureau histoire qu'on s'en serve vous voyez ici là on a déjà bash qui s'est lancé à péter dans le gestionnaire des tâches on les voit c'est le processus lancé des pkg vous connaissez celui-là aussi voilà donc tous ces processus linux qui se lancent dans le gestionnaire de tâches windows non c'est bon le raccourci est créé donc je vais laisser ça en bas voilà donc là on a besoin d'entrer un nom d'utilisateur unix puisque le nom du enfin les droits unix et windows seront différents donc là je crée mon utilisateur rien avec son mot de passe associé donc là vous voyez on voit pas enfin non vous voyez pas du coup on voit pas les petits points qui s'affichent ici donc on sait pas combien de de caractères qu'on contient mon mot de passe on retrouve bien la philosophie unix là sur le coup et puis nous voilà enfin sur le sous-système bash voilà on a le prompt adrien rebase voilà donc si je fais cd je viens dans mon dossier slash home pwd on voit que je suis dans slash home et donc comme je vous disais pour accéder au c cd slash mnt vous voyez ici on a donc la commande ls fonctionne on n'a pas besoin de taper la commande dire la commande ls fonctionne on a notre dossier c'est et si on va danser on a tout ce qu'il faut quoi windows user donc cd users cd moi alors on va regarder un truc ls est-ce que bash là-dedans est sensible à la casse cd moi aucun dossier de ce type cd moi avec un m majuscule ça marche cd desktop ça marche donc on voit que quand même bash est aussi sensible à la casse sous windows c'est cool si on a envie d'aller souvent si on a envie d'aller souvent sur notre bureau on a la possibilité bien sûr de faire ls-a vous voyez ici on a le fichier bash rc on peut se créer un petit alias sympa on va vérifier si vi est installé c'est le cas alors par contre j'en ai pas un bout voilà le fichier bash rcf est fait paf la machine virtuelle m'a craché dans la gueule donc on recommence ça c'est l'aléa du direct c'est cool donc si la machine virtuelle ne crache dans la tronche soit c'est qu'il y a eu un écran bleu dedans soit c'est qu'il y a eu un petit bug dans virtualbox c'est pas grave windows est tellement long à démarrer qu'on aurait préféré quand même s'en passer c'est pas grave on va faire avec bon on aurait déjà on sait que les commandes lscd fonctionnent et que vi est là c'est déjà pas mal maintenant ce qu'on va faire on va essayer donc de faire un alias pour voir si les alias fonctionnent on va essayer de faire un autre petit truc sympa on va essayer d'installer des applications enfin on va voir ce qu'on peut faire avec donc là hop on surconnecte mot de passe qui va bien voilà le bureau devrait pas tarder d'arriver on dirait quand même pas que j'ai mis deux processeurs à la machine virtuelle et que c'est un i7 c'est quand même incroyable ce truc bref ça y est ça arrive donc ici on va lancer bash cette fois-ci brsh alors vous cliquez sur le menu démarrer par contre avant bref bash cette fois-ci bash voilà s'appelle bah il était même là-haut bash sur ubuntu sur windows alors là c'est encore une traduction à la con quoi que non c'est bash qui est sur ubuntu qui est sur windows on va faire un petit clic droit bei on fait un petit clic droit pour l'épingler pour l'épingler pour l'épingler pour l'épingler pour pour l'épingler pour l'épingler à la barre des tâches voilà on a le petit logo ubuntu ce qu'on va faire on va remettre en gros la police voilà j'en étais où vie point bas bas rc voilà donc là bien sûr on va récupérer le fichier précédemment up cassé voilà on va faire un petit alias par exemple moi égale cd slash mnt slash c slash user slash moi slash desktop au pif j'enregistre mon alias je relance ma console et moi paf on arrive direct sur le bureau les alias fonctionne je vous prouve qu'on est bien sûr une ubuntu grâce à la commande unem-a déjà on voit qu'on a un noyau linux j'ai une linux et avec la commande nsb release-a on voit les informations à propos de la version de linux installé donc c'est bien une ubuntu 1404.4 lts on peut utiliser les commandes traditionnelles sudo apt-get update là on va mettre un petit coup de mode passe route enfin de mode passe utilisateur voilà on récupère les la liste des miroirs les logiciels installés on peut même lancer un sudo apt-get upgrade possible de mettre à jour la distrib donc là je vais pas le faire parce que ça est un petit peu long la distrib le patch entre guillemets installé sous windows par rapport au niveau de la mémoire utilisée donc tout à l'heure j'avais noté 830 méga et là c'est cool on est à 706 donc c'est cool même avec bash on a moins de mémoire utilisée après on a peut-être moins de programmes lancés aussi je ne sais pas mais bon ça prouve au moins que le bash il prend pas autant que ça on peut bien sûr installer des applications puisqu'on est toujours sudo apt-get apt-get install htop allez on s'en fout htop s'installe et on peut le lancer après une fois installé alors bon c'est une application de moniteur système sous linux htop alors si on lance windows ben les chiffres sont un peu faussés les processeurs sont bloqués à 50% on a une mémoire de 535 mégas je sais pas où il les sort quoique 516 mégas plus le cache ça fait ça ferait bien 700 mégas après bon les processus ici y'a que ça qui est lancé free-m ouais utiliser 714 mégas ça correspond à plus ou moins ça ouais pas mal finalement les commandes sont plutôt bonnes euh qu'est-ce que je voulais vous montrer donc les alias ça marche via il ça marche on va essayer de créer un petit un petit script vieille test points sh donc via est installé on l'a dit donc on va créer un script slash min slash bach écho coucou vive bach sous windows 10 écho et et vive adriandé par exemple tiens pourquoi pas on va s'autocongratuler et puis on va mettre une petite pause donc ça doit être read de p on va écrire pause peu importe si je fais un ls-l pour voir au niveau des droits par défaut tout est route tout appartient à route et tout est en lecture écriture exécution par déco par défaut on a tous les droits c'est la fête du slip si on exécute donc le script on n'a pas besoin d'utiliser la commence la commande ch own ni ch mode enfin en tout cas pas ch mode on a notre script niveau intégration si sur notre fichier test point sh on double clic dessus il sait pas avec quelle application l'ouvrir donc l'intégration bach ok d'accord par contre le script il sait pas se lancer tout seul de même si on lance une invite de commande qu'on va dans le bureau et qu'on essaye de lancer test point sh comme ça de manière toute simple il ne détecte pas l'interprèteur de commande il détecte pas l'interprèteur de commande bin bash bien que dans le script on est l'entête qui va bien pour lui dire c'est bash donc il faut faire bash test point sh pour avoir vraiment le script donc si vous voulez exécuter des scripts bash dans le planificateur de tâches il faut bien marquer le nom du programme et le nom du script après ch mode par exemple 755 de test point sh ls-l si on change des droits on voit que ça marche pas on est toujours en 777 ch own adrien je sais pas comment il peut s'appeler le groupe on va laisser juste ça test point sh on valide on refait ls c'est toujours un root qui appartient le fichier donc les commandes ch mode et ch own elles sont là elles existent mais elles sont sans effet voilà voilà donc ça c'est la partie script machin bien sûr les commandes cat existent test point sh si on veut remplacer le coucou par bonjour j'exécute test point sh on a coucou vive bash si on veut remplacer le coucou par bonjour les commandes d'expression régulière telles que cède donc coucou bonjour allez de manière générale toc tirez i test point sh et qu'on exécute maintenant test point sh donc là la commande cède je vous laisserai l'étudier mais c'est que on va remplacer avec l'expression régulière donc s pour substitute e c'est l'expression donc on va substituer coucou par bonjour le g de manière globale dans le fichier tirez i qui est test point sh et donc si on exécute test point sh maintenant le coucou de tout à l'heure a été remplacé par bonjour donc c'est cool les expressions régulières fonctionnent grep vive dans test point sh les commandes grep ça fonctionne find pareil find point tirez name test étoile tirez print voilà on a notre test point sh la commande find elle fonctionne aussi donc on a pas de gcc mais je pense que des compilateurs tels que gcc et autres peuvent être installés on a w get qui est à notre disposition voilà on a les commandes pour le chiffrement gpg donc ça c'est là tar est là tar est là bzip 2 est là gzip est là lzma est là en fait tout ce qu'on a dans usr bin voilà on a tout ça comme programme donc on a man dix toutes les commandes dpkg vous w voilà id on sait qui on est à quel groupe on appartient voilà on a tout ça comme commande à donc on a on a de la commande à notre dispo donc ça c'est cool je voulais vous montrer un truc aussi on peut installer quelques programmes de type serveur alors bon là ce que je vais vous montrer ça va marcher mais tout ne va pas marcher sur ma machine je vous prouve déjà http 2.1 slash 127.0.0.1 je vous prouve par a plus b alors déjà si j'écrivais bien voilà 127.0.1 ça marche pas ici on va avec apt get install on va installer apache 2 juste apache 2 j'installe pas de php et autres babioleries telles que mysql ou mariadb juste le serveur web et là vous allez voir c'est là quand même qu'il y a la puissance c'est à dire qu'un développeur web qui utilise apache au lieu de s'est taper un vieux wamp tout pourri il a l'apache de ubuntu 14.04 sudo etc init apache 2 start alors bien sûr on a quelques messages d'erreur il n'arrive pas à avoir le nom d'autre parce que j'ai pas paramétré correctement apache mais si on fait le statut d'apache apache 2 is running je rafraîchis la page on a la page d'ubuntu attention là c'est quand même fort donc on peut développer sous windows avec la page linux alors bien sûr on n'a pas le choix de la distribution installée grâce à bash c'est ubuntu point si j'installe une application graphique on va voir que ça marche pas par exemple je vais installer x clock qui est une petite ah une petite horloge donc c'est pas x clock c'est x11-apps il est dans ce paquet là j'installe x11-app et donc vous allez voir que on peut pas lancer en graphique enfin en console une application graphique donc là je vais attendre que les x-apps soient installées voilà et donc je vais lancer x-clock et on voit qu'il ne peut pas ouvrir le serveur d'affichage voilà donc tout ce qui va être application graphique ça va pas fonctionner par contre des applications en ligne de commande tel htop ici voilà tel que apache le serveur web c'est là ça marche bien sûr comme je le disais tout à l'heure on a je vais retourner dans mon dossier personnel on a la possibilité d'avoir ssh si je me connecte sur mon serveur 253 si je me connecte sur le serveur ça marche voilà je peux me connecter sur mon serveur à la maison je peux même ssh qui gêne je peux même générer des clés ssh parce qu'on a tout ce qu'il faut donc t-trsa je m'en fous d'office 365 tiret b4096 voilà on va faire quand même une bonne clé privée donc on l'enregistre là on va mettre une petite passephrase quand même voilà on peut tout à fait ssh copy id 10 21 21 21 253 on peut copier notre clé sur notre serveur et maintenant en relançant la commande ssh de tout à l'heure pouf il nous demande la clé la phrase de passe de la clé ok voilà là on se fait plus chier avec putty à régler le terminal en UTF-8 et compagnie là on lance Edmon ok on a nos petites nos petites bordures qui sont faites correctement on n'a pas des petits plus des petits Q là des petits Z, W des caractères un peu à la con parce qu'on a un affichage toisi donc support UTF-8 super complet du coup et ça c'est vraiment pas mal alors quel va être l'objectif final du truc parce qu'on a quand même entendu parler récemment de microsoft qui font quand même pas mal de choses avec linux microsoft m linux ils ont annoncé une sortie proche de sql serveur sous linux ils ont libéré le code source du moteur javascript de edge où est-ce qu'on va aller à la fin je sais pas je vois pas trop la ligne directrice de microsoft par rapport à ça mais on voit ici quand même que bash fonctionne parfaitement bien sous Windows 10 voilà quoi je veux dire ça marche bien on a notre apache inconvénient on n'a pas la possibilité d'installer des applications graphiques et via bash enfin on peut les installer mais on peut pas les exécuter mais tout ce qui est console ça marche quand même du tonnerre donc je ne dirai qu'une chose est-ce qu'on a la commande banner ? non donc on va installer banner là la commande banner merde ah oui alors par contre est-ce que le ctrl majuscule c et ctrl majuscule v fonctionnent ? sudo apt-get install sysbanner parce que ça sysv banner cette commande elle est géniale vous mettez banner banner linuxstrix.fr il vous écrit quand même linuxstrix comme ça bon il vous met pas tout hein mais moi je ne dirai qu'une chose par rapport à ce bash c'est un bash hibouzouk non franchement bash hibouzouk parce que je sais pas où le bash va aller dans windows 10 mais visiblement ça marche bien et si on fait un petit shoot down vous pensez que ça coupe le système ? ou ça fait quoi ? bah non alors sudo shoot down ah oui peut-être quand même on peut quand même pas éteindre le système ça va et puis pour terminer puisque j'ai dit que j'allais détruire cette machine windows mais on va aller dans slash mnt slash c et ce qui est rigolo c'est que comme vous voyez on a tous les droits en lecture écriture ou presque donc est-ce que si je fais un la fameuse commande il faut pas faire rm-rf de slash mnt slash c on supprime tout pensez pensez qu'on supprime tout le système on a quand même des permissions non accordées bon ça va système fonctionne toujours visiblement ça fonctionne toujours ça va on a quand même pas tout supprimer voilà bon c'est tout ce que je voulais du coup vous montrer sur cette implémentation de bash sous windows 10 j'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous voulez apporter des commentaires des précisions vous pouvez le faire soit dans la vidéo soit dans l'article de blog associé qui va être rédigé pendant l'upload de la vidéo voilà donc faut que j'écris vraiment très rapidement sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera sans doute du logiciel libre et à bientôt allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt